Et bien bonjour, vous êtes sur Entreprendre TV, vous avez bien raison, parce que là j'ai à côté de moi un entrepreneur tout à fait exceptionnel, Tristan Desseins-Géliné, tu es bien prononcé ? Absolument, tout à fait Rodin. Et bien 46 ans, tu as fait Dauphine, tu as fait l'ESC Lyon, on suit toi, on se connaît, on vient de sortir de l'émission de Sud Radio, qui est lieu tous les mercredis soir à 19h, spécial économie, comme d'habitude on a parlé de formation, et là, alors j'ai été sidéré par les chiffres de Travel Planet, parce que tu es entrepreneur, donc tu as relancé avec ton associé, vous êtes à 50-50 je crois, Travel Planet, qui est aujourd'hui l'agence leader du B2B, alors comment vous arrivez à passer de 10 millions à 100 millions en moins de 3 ans ? D'abord en travaillant beaucoup, et puis derrière effectivement en pensant différemment notre métier, et donc en prenant effectivement les attentes du client, et au lieu de refaire et réétablir ce qui a été fait depuis maintenant 30 ans dans ce métier, parce que c'est un métier ancien, de le repenser, de le digitaliser, tout en conservant et en améliorant la qualité de service. C'est-à-dire qu'en fait, Travel Planet, pour nos amis d'Entreprendre TV, c'est une agence de tourisme dédiée aux déplacements d'affaires, c'est tourisme d'affaires. C'est une agence de voyage qui est dédiée aux entreprises, nos clients sont les entreprises, et nous gérons les déplacements des collaborateurs et des invités. C'est quand même 2500 déplacements par jour aujourd'hui. Mais c'est incroyable de passer de mutilés par 10 en quelques années. Et en croissance organique. C'est formidable, et le nombre d'encrutements c'est 80 salariés. Donc comment, c'est la digitalisation, c'est quoi ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris le dessus sur vos concurrents ? Alors la digitalisation, une offre qui est pensée pour les utilisateurs B2C, mais dans un environnement B2B. C'est-à-dire donner pour les voyageurs le même confort qu'ils retrouvent dans le B2C, parce qu'il y a un travail extraordinaire des opérateurs, mais avec les outils de contrôle, de choix, de politique de voyage, des entreprises, et qui plus est des grandes entreprises, puisque nos clients font 1 million et plus d'euros de déplacement professionnel par an. On s'adresse à des ETI et des grandes entreprises, c'est ça notre projet. C'est très important, le marché du... 28 milliards par an. 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il fait 100 millions aujourd'hui, il veut faire 500 millions dans... 2020. 2020, donc il est ambitieux, mais son parcours plein pour lui. Un conseil pour les entreprises aujourd'hui qui te regardent, les entrepreneurs qui te regardent, en digitalisant, on peut développer considérablement le business ? Non seulement on peut le développer, mais on peut aussi donner une dynamique d'entreprise, et se concentrer, et faire en sorte que les collaborateurs puissent se concentrer encore plus sur le service. Aujourd'hui, on oppose à tort la digitalisation, l'emploi et la qualité de service. Aujourd'hui, nos collaborateurs, tout ce que les systèmes automatiques font, ça leur laisse énormément de temps pour aider les voyageurs, pour aider nos clients, et donc derrière, pour pouvoir amener un service qui n'existait pas dans notre métier avant, on faisait que de la production. Aujourd'hui, le service est vraiment le maître de l'eau. Il mérite bientôt la vue d'entreprendre, ce garçon. En tout cas, bravo pour ton parcours, parce que des entrepreneurs qui vont aussi vite que Travel Planet, il n'y en a pas non plus des milliers, même s'il y a une génération aujourd'hui qui est en train d'arriver, qui est assez exceptionnelle. Merci pour tes conseils, on dit à très bientôt sur Entreprendre TV, on est ici sur Sceau de Radio, on est tous les mercredis soir à 19h, et vous écoutez, vous regardez Entreprendre TV, la chaîne du développement et de la croissance, et je vous en remercie, vous en félicite, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.